Guerre des stupéfiants, des otages sauvagement torturés se sont confiés à nos collègues de l'émission JE et du Bureau d'enquête cette semaine. Avec nous pour en discuter, notre collègue Éric Thibault. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, Marie-Lise. En écoutant l'émission JE, on constate que c'est assez sordide, les méthodes de torture. Moi, j'en avais des frissons. Est-ce que c'est usuel? C'est rare que des victimes de séances d'intimidation de la sorte acceptent de se confier. Notre collègue Félix Séguin a réussi à avoir des témoignages qui sont vraiment troublants. Ce sont des gens qui ont été vraiment torturés pendant plusieurs heures ou plusieurs jours par le gang de ce jeune Caïd dont on parle de plus en plus au cours des dernières semaines, Dave Picturmel, qui est en guerre avec les Hells Angels dans la région de Québec pour se disputer le marché du trafic de stupéfiants. Depuis maintenant un an que ça perdure. Et ces victimes-là viennent nous raconter ce qu'ils ont vécu. Et ils font même référence à... Il y a une des victimes qui disait... J'avais l'impression d'être aux mains des cartels mexicains de la drogue qui se sont fait un nom en faisant justement ça, des séances de mutilation. Alors c'est grave. Puis on voit que ces jeunes-là, qui font partie du gang de Turmel, ont l'impression qu'ils peuvent tout faire. Et on n'était vraiment pas... On n'avait jamais vu ça ici au Québec, même dans le cadre d'une guerre entre gangs... Les Hells, ce n'était pas dans leurs habitudes de torturer de la sorte? Non, pas du tout. Ce n'était pas dans l'habitude de vraiment... De personne ici. ... d'aucun groupe criminalisé à ce qu'on sache. Et c'est devenu, là, une monnaie courante, là, on peut le dire. Il y a eu plusieurs événements de la sorte dans la région... Dans la grande région de Québec qui ont fait l'objet d'enquêtes... Maintenant, là, ça fait depuis le 23 février dernier que la Sûreté du Québec mène l'opération qui a été bâtissée scandaleuse dans la région de Québec. On est rendu à 35 personnes qui ont été arrêtées. Ce sont tous des gens qui sont reliés aux gangs de picture-mêle, qui sont accusés de crimes violents aux dépens des... Ça fait drôle de dire ça, là. Dans ce cas-ci, les Hells Angels sont des victimes de ces crimes-là. Alors, il y a même des... Il y a des membres des Hells Angels qui ont vu leur maison criblée de balles. C'est ça, cette semaine, tu nous apprenais notamment que ça se propageait, puis que ça gagnait même du terrain en Côte-Nord. Puis là, il y avait des maisons qui avaient été ciblées. Exact. Notre bureau d'enquête a appris, puis on en a parlé au début de la semaine, que cette façon de faire, cette méthode d'intimidation, de tirer sur des propriétés des Hells Angels. Puis on a vu ça à plusieurs reprises dans la région de Québec. Il y a des commerces, des véhicules, des maisons qui ont été criblées de balles. C'est devenu un peu la signature du gang de Turmel dans la région de Québec. Et cette méthode, ces méthodes d'intimidation-là ont été répétées, reprises sur la Côte-Nord, parce que le gang de Turmel veut également arracher une partie du marché de la drogue aux Hells Angels. Puis ça donne bien, c'est les Hells Angels du chapitre de Québec qui contrôlent le marché de la drogue sur la Côte-Nord. Ce sont les mêmes Hells Angels avec qui Turmel est en guerre depuis un an dans la région de Québec. Puis ce qu'on a appris également, c'est que le gang de Turmel a même recruté certains de ses soldats qui viennent faire des séances de mutilation dans la région de Québec. Il en a recruté au moins deux sur la Côte-Nord. Il y a deux jeunes de cette île qui sont présentement accusés dans la boucherie, je dirais, qui s'est soldé par un mort et trois blessés à Saint-Malachy, dans le comté de Bellechasse, dans la nuit du 19 février dernier. Alors, c'est pour ça que la Sûreté du Québec a également mis sur pied une escouade policière spéciale sur la Côte-Nord il y a un mois pour essayer d'endiguer ce conflit-là avant que ça dégénère puis que ça prenne des proportions que l'on connaît dans la région de Québec. Puis c'est qui qui est ciblé dans ces opérations de recrutement? Est-ce que ce sont déjà des personnes qui sont criminalisées puis on va essayer de les criminaliser davantage? Bien, souvent ce sont des trafiquants qui travaillent, qui sont à la solde des Hells Angels et on l'a vu dans un des vidéos que les soldats du BFM ont eux-mêmes tourné puis qu'on a obtenu nous au bureau d'enquête au mois de février puis qu'on a diffusé. Ils disent aux gens qui le torturent, dis-nous que tu vas travailler pour BFM. Oui, sous la torture en plus. Exactement. Puis dis-nous que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est de la faute des Hells Angels. Alors, mais par contre, on sait qu'il y a des victimes innocentes déjà qui ont été tabassées ou mutilées. Mes collègues du Journal de Québec ont dévoilé il n'y a pas longtemps qu'il y avait un monsieur de 70 ans qui avait été... c'était un oncle d'une des cibles du gang, quelqu'un qui n'avait pas du tout rapport avec ce conflit-là et on l'a tabassé. Il a passé une dizaine de jours à l'hôpital. Et il y a une des deux victimes qui s'est confiée à notre collègue Félix Séguin qui, lui, il dit... Moi, j'étais chez un ami et ils sont débarqués puis ils cherchaient quelqu'un qui leur devait de l'argent. Moi, je leur devais rien, mais ils m'ont tabassé quand même. Ça donne vraiment froid dans le dos. Éric Thibault, merci beaucoup pour ton temps ce matin et merci pour le travail que vous faites, tes collègues et toi, de jour en jour. On en apprend toujours plus sur cette guerre des stupéfiants puis il y a de quoi donner la chair de poule. On est là pour ça. Merci.